Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Corentin Périgny. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin, malgré les grèves. Et oui, malgré le fait que le pays est entièrement bloqué et que j'habite à 15 minutes à vélo, je suis bien présent en studio Clémence. Ce n'est pas négociable, comme dirait Elisabeth Borne. Il y a tellement de choses à raconter aujourd'hui, comme par exemple l'ouverture d'un bar à coquillettes à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, le plat que faisait mon père comme ma mère n'était pas là, ou le plat d'étudiants fauchés par excellence. C'est maintenant, voilà exactement, ketchup, coquillettes. Et bien maintenant, c'est dans la main des bobos, un bar à coquillettes où les célèbres pâtres coûtent désormais 12,90 euros. Voilà, la fin de l'abondance, comme dirait l'autre. Sinon, à part les coquillettes, vous ne souhaitiez pas nous parler de cinéma, Corentin ? C'est ça, alors pas de cinéma français malheureusement, même si ce mercredi sort les nouvelles aventures d'Astérix et l'Empire du Milieu en Chine. Astérix et Obélix est la quête du pangolin, un film qui a mal tourné, où les Chinois ont des masques, sont confinés, mettent des bafots aux mains en respectant le geste barrière. Mais ce n'est pas de ce film dont je voulais vous parler. C'est un film moins grand public, un film avec un écrivain qui est opposé à les réformes des retraites apparemment, parce qu'à 66 ans, Michel Houellebecq a décidé de jouer dans un film, on va dire, olé, olé. Alors, un film olé, olé, c'est mal, mais en plus avec Michel Houellebecq, c'est un peu désagréable à voir, à mon avis. Donc, l'écrivain millionnaire n'est pas connu pour soigner son allure. Alors, c'est un personnage sulfureux, polémique, controversé. Michel Houellebecq, il est connu pour des déclarations un peu chocs, comme celle-ci, par exemple. Il y a un surcroît revendicatif de la part des musulmans depuis quelques années. C'est là que ça a dérapé grave. Par ailleurs, il vous demande de vous opposer avec indignation contre les exactions de l'État d'Israël. Il faut bien dire qu'il y a des gens à nature collaborationniste, dont les écologistes, je ne sais pas si le cas le plus flagrant, qui sont un peu embêtés avec ces histoires de voile, parce qu'ils ont un vrai côté féministe. Donc, comme ils ne peuvent pas donner satisfaction aux musulmans sur tout, ils leur donnent satisfaction au moins sur le cas d'Israël en laissant tomber les juifs. Comportement de collaborationniste. Voilà, ça pique un peu toujours, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, il critique notre époque, il critique notre temps, et de temps en temps, il critique notamment la religion musulmane. Et dans son livre, déjà Soumission, sorti en 2015, il raconte l'avènement d'un président de la République française en 2022, qui est de confession musulmane. Mais aussi, plus récemment, lors d'un entretien avec Michel Onfray dans le magazine Front Populaire, il a déclaré « À mon avis, le souhait d'une grande partie de la population française, dite de souche, ce n'est pas avant tout que les musulmans s'assimilent. Les histoires de voile, de burkini, de nourriture halal, etc., ils s'en ficheront complètement dès qu'ils ne percevront plus les musulmans comme une menace pour leur sécurité. Ce qu'ils demandent, et même qu'ils exigent, c'est que les criminels étrangers soient expulsés, et en général, que la justice soit plus sévère, avec les petits délinquants beaucoup plus sévères. » Donc, le recteur de la mosquée de Paris a tout d'abord porté plainte pour provocation à la haine contre les musulmans fin décembre. Et alors, Michel Houellebecq a dans un premier temps expliqué qu'il était islamophobe, mais à temps partiel. Voilà, c'est un temps partiel. Donc, c'est pas très grave. Bon, voilà, c'est une défense un petit peu bancale quand même. Et enfin, bon, Michel Houellebecq a rencontré le recteur de la mosquée de Paris, et à la suite de leur échange, le recteur de la mosquée de Paris a retiré sa plainte. Donc, pas sûr, cependant, que le recteur de la mosquée de Paris apprécie le nouveau film « Olé, olé » de Michel Houellebecq. Donc, une polémique, pour le coup, un peu stérile, qui enferme l'écrivain dans son image d'auteur dépravé. Parce que dans son œuvre, Michel Houellebecq, il décortique un cadavre. Il expose, de manière froide, cynique et souvent pleine d'humour, la chute et la mort de l'Occident. Donc, il a critiqué l'islam, qui, pour lui, vient remplacer la religion catholique et combler le manque de spiritualité en France. Mais il a aussi été prophète sur le transhumanisme, dans la possibilité d'une île sur la misère sexuelle, dans les particules élémentaires, et dans l'avenir de l'agriculture, dans sérotonine. Dans ses provocations, Michel Houellebecq disait toujours « Quelque chose de notre époque. C'est le petit candide, le petit garçon qui, au fond de la classe, d'une manière désabusée, critique avec drôlerie, l'ordre établi par la maîtresse, provoquant l'hilarité de la classe, pétrifiée par le pouvoir, et l'exaspération du professeur, qui, devant tant de véracité et de talent, ne peut véritablement punir le trublion. Le peuple français rigole, les censeurs sont exaspérés, Michel Houellebecq continue à dire ce qu'il pense, et à s'en fiche. Et vous pensez, Corentin, qu'on puisse vraiment apprécier quelqu'un qui est dépressif ? Est-ce qu'il faut le dire comme Michel Houellebecq ? Bah alors, Michel Houellebecq a compris quelque chose, il ne faut rien attendre du monde. Houellebecq fait alors l'expérience du désespoir. Mais le désespoir n'est pas une fin en soi, mais un passage vers l'espérance. La plus haute forme de l'espérance est le désespoir surmonté, nous disait Bernanos. Michel Houellebecq est dans ce passage. Il n'a jamais caché sa quête de spiritualité, sa soif d'absolu a été détournée par le sexe, par l'alcool. Mais au fond, Michel Houellebecq sait qu'il n'est pas rassasié. Il continue à chercher sans relâche la source qu'il ne donne pas comme le monde donne. Et c'est pour ça qu'il va faire du film Olé Olé. Olé Olé, c'est ça. Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Merci beaucoup Corentin. Merci d'avance.